Une voiture radiocommandée 4x4, livrée prête à rouler avec moteur et radio, ses accus de propulsion et son chargeur, et un look à faire tourner toutes les têtes, ça vous dirait ? Cette auto, c'est le Maverick Yon, dans sa version Buggy, un châssis qui est proposé à moins de 150 euros clé en main. Alors, elle est pas belle la vie ? Le Maverick Yon est un petit tout-terrain d'initiation à l'échelle 1 18ème qui pourra être emmené avec vous n'importe où pour goûter aux joies du pilotage d'une voiture radiocommandée. Cette auto, livrée dans un mini carton valise pour le transport, accueillera à son bord une radio à volant en 2,4 GHz. Sa mécanique est desservie par un châssis très robuste en plastique injecté qui fait office de passe-partout, et sa plateforme est équipée d'une carrosserie prépeinte en lexan dont les fixations reposent sur deux plots fendus dépourvus de goupilles. Deux bandelettes de velcro situées sur les côtés du châssis venant renforcer l'assise de la coque sur la plateforme. Sous le capot, on découvre un moteur électrique de type 370 qui veillera à assurer la dynamique des trains roulants de ce 4x4. Celui-ci est accolé à la couronne de la transmission centrale à l'arrière du châssis. Le tout fonctionnant sous carter étanche avec un rapport de base de 13,45. Le parcours de l'auto nous vaut également de faire connaissance avec le pack d'accu de 7,2 V qui sera attribué à la partie alimentation. Celui-ci est livré avec son chargeur et sachez qu'il vous faudra compter environ 3 heures de charge pour en faire le plein complet. A bord de ce Maverick Ion, le récepteur et le variateur ne forment qu'un seul ensemble. Le premier cité émet sous la bande du 2,4 GHz et le second est entièrement programmé. Il vous fera également bénéficier de la marche arrière sur ce modèle. Dernier élément visible ayant son importance, le cerveau de direction. On le découvre en position couchée. Il délivre un couple roues d'environ 3 kg. Ce qui s'avère amplement suffisant dans le cas présent puisque cette auto pèse à peine plus d'un kilo en ordre de marche. Très simple d'un point de vue mécanique et de l'entretien, le Maverick Ion comporte des cellules avant et arrière symétriques en tout point. Leur liaison de roues s'effectue au moyen de quart d'endroit à boule goupillée. De leur côté, les bras de suspension identiques sur chaque essieu permettront de réduire les besoins à venir en pièces détachées. Les amortisseurs plastiques ne comportent aucun réglage, mais leur conception a quand même été associée à un système hydraulique. Ce qui confère un atout supplémentaire à ce tout-terrain qui jouira d'une bonne qualité de filtration des bosses sur les terrains défoncés. Le Maverick Ion possède encore une autre corde à son arc et pas des moindres. Sa transmission, entièrement montée sur de gros roulements à billes comme ceux que nous apercevons ici. De quoi envisager avec sérénité les séances dans la poussière et le vrai tout-terrain. Le Maverick Ion possède encore une autre opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501